Voilà le nouveau petit trésor de Véronique Blondel, un pétunia 100% normand qu'elle a baptisé Prince Edrian, du nom de son petit-fils né il y a trois ans, la période à laquelle cette touche-à-tout a commencé ses tests. C'est un croisement que je me suis amusée à faire avec un pétunia qui avait déjà des petits points et je me suis amusée à croiser un autre pétunia dessus, je ne dirai pas lequel parce que c'est stop secret. Il n'est pas loin d'ici, il est dans le coin là, mais je ne vous le dirai pas. Il y a eu 300 petits plants et il y en a un seul qui est sorti comme ça. Mais je ne m'attendais pas du tout à cette couleur moi, j'étais loin d'imaginer que c'est un peu le hasard de la génétique. Depuis, l'horticultrice a multiplié les boutures et en novembre, elle envoie un dossier à l'Instance nationale des Obtensions Végétales afin d'obtenir un brevet de propriété. En février, réponse favorable, son pétunia est reconnue officiellement comme une nouvelle variété de fleurs. C'est vraiment quelque chose qu'elle voulait depuis très longtemps et là qu'elle ait un peu de reconnaissance, c'est vraiment super. Et puis une petite structure comme ça qui sort du lot, c'est quand même super intéressant. Et les clients, ils vous en parlent ? Oui, les clients en parlent beaucoup, surtout qu'on a mis un petit affichage à la caisse qui a d'ailleurs été fait par un client, tellement il était fier. Et donc oui, il y a beaucoup de retombées positives. Depuis qu'elle est adolescente, Véronique se passionne pour les expérimentations. Pour pouvoir désormais commercialiser ses plants, elle a dû en envoyer 20 en Allemagne pour analyse. Une carte d'identité de sa fleur va ainsi être édictée pour éviter les copies. C'est sûr que celui qui va avoir à multiplier va devoir me demander une certaine autorisation, puis surtout des rémunérations, mais ça ne vole pas haut. Quelques royalties pour sa retraite s'amuse la pétillante quinquagénaire, surtout fière de la reconnaissance obtenue pour son pétunia parme, à retrouver dans toutes les bonnes jardineries en 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !